Musique Le défi sportif Altergo fête cette année son 35e anniversaire et ça se passe au Centre sportif Claude Robillard. C'est plus de 7000 athlètes qui viennent de 25 pays et qui participent à 15 disciplines différentes, ce qui fait du défi sportif l'événement multisport le plus important au Canada. Musique Hugo Girard, deuxième année à titre d'ambassadeur pour le défi sportif, Pour quelle raison tu reviens? Je reviens parce que ça a définitivement changé ma vie, mon implication l'an dernier. Ce qui m'a frappé, c'est comment la compétition et le fait de pouvoir se dépasser est important pour eux et je me reconnaissais en étant un athlète moi-même. Ce qu'on réalise, c'est comment le défi Altergo change la vie de ces jeunes-là et en même temps, comment ces jeunes-là changent même notre propre vie. Tout ce qu'ils accomplissent durant la compétition, durant le défi, fait en sorte que ça va devenir des jeunes qui vont grandir avec des outils pour être plus actifs et avoir un impact positif dans notre communauté. C'est quoi le défi sportif pour ceux qui ne connaissent pas? C'est l'événement multisport le plus grandiose au Canada qui met en vedette et en valeur toutes les personnes qui ont une limitation fonctionnelle, quelle qu'elle soit. Et ça dure sept jours, c'est gratuit, il y a plusieurs sites. Disons que le quartier général du sport scolaire, c'est le centre sportif Claude Robillard, le complexe sportif. Mais si tu vas sur défisportifs.com, tu as l'horaire des compétitions, tu as les sites. Alors évidemment, là, on a la relève, on a les jeunes, les futurs Chantal Petitclerc, mettons. Mais tu as aussi l'élite, tu as des athlètes qui vont se disputer des médailles, peut-être même pour paver la voie pour les prochains Jeux paralympiques. On a une quinzaine de sports en vedette au défi sportif Altergo. Alors aujourd'hui, tu vas voir, tu as beaucoup de jeunes qui font de l'athlétisme, mais peut-être le même jeune l'année prochaine, qui disait « moi, je vais essayer le hockey-ball ». Donc on encourage les jeunes à essayer plein, plein de sports. Puis d'ailleurs, les jeunes et aussi ceux qui nous visitent, au deuxième étage, on peut essayer les sports. Ah, je vois que tu viens d'allumer, là, c'est ça. Camille Chai, athlète en escrime en fauteuil roulant. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quand que tu as commencé ce sport-là? Oui, bien en fait, j'ai commencé à faire l'escrime avec Team Canada il y a deux ans, mais c'est un sport que j'avais découvert il y a une dizaine d'années. En fait, un jour, je faisais du vélo et il y a un maître d'âme qui est venu qui m'a approchée, donc c'est grâce à lui que j'ai découvert le monde de l'escrime. Et il y a deux ans, je me suis dit « mais pourquoi est-ce que je ne retournerais pas dans l'univers du sport d'élite? » Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? En fait, on est assis dans notre fauteuil. Le fauteuil est fixé à une plaque de métal au sol, donc on est fixe. C'est des mouvements, en fait, où on va vers l'avant et vers l'arrière. Alors, c'est beaucoup de rapidité, d'explosivité, de stratégie, de force. Le défi sportif pour toi, ça représente, j'imagine, quelque chose de gros? Oui, bien en fait, le défi sportif, c'est mon premier cette année. Mais déjà, je vois un peu l'ambiance qu'il y a autour. C'est comme une grande, grande famille. C'est un message de force, de dépassement de soi. Donc, ça me fait vraiment chaud au cœur d'y participer et de voir aussi les jeunes sur place. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder le défi sportif? J'ai des parents handicapés et le regard des personnes sur mes parents était vraiment parfois un regard de pitié. Puis mon père est un sportif, faisait du basketball en fauteuil roulant, de l'athlétisme. Quand on allait au sport avec lui, les gens le voyaient faire, ils disaient « c'est donc extraordinaire ». Alors, je me suis dit, le sport a quelque chose d'incroyable, il met de l'avant le potentiel, puis il met de côté les incapacités. Puis moi, c'est ce qui me motive au défi, c'est de voir des enfants, des adultes qui disent aux gens « regardez mes possibilités, je suis différente, mais une personne comme vous ». Et là, ça fait 35 ans que ça existe, vous devez être fière? Aujourd'hui, j'avoue que j'avais vraiment des papillons, j'avais le cœur qui battait fort, j'avais 35 ans de souvenirs. Puis ce qui est fantastique, vous le voyez ici, c'est la solidarité humaine. Donc c'est un partage, ils nous donnent, mais on leur donne aussi en même temps. Exactement, c'est une façon, je crois, de pouvoir justement faire en sorte qu'on arrête de voir les différences, puis qu'on focus justement sur ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui fait qu'on est tous au final pareil. Nous déclarons le 25e édition du défi sport, parce que c'est Intergo, officiellement ouvert! Sous-titrage ST' 501